Qu'est-ce qu'on pourrait analyser ? Soit ça, soit Millenium, est-ce que quelqu'un peut m'envoyer toute la finale en fait ? Finale de la saison 2, année 1, ça ce serait pas mal. EG vs G2, mais c'est un truc, une analyse dans laquelle je jouais, pas une vieille analyse de où j'étais pas dedans ! Fais une analyse d'un Fight MMA s'il te plaît, ouais non je vais en faire un. Bah voilà, la finale est là en fait. Après y'a Jifu du coup qui perd contre Orbit, et nous on joue contre Orbit. Alors y'a qui dans Orbit ? Y'a Canadiane déjà à l'époque, y'a Young, y'a K9, y'a Kickstar et y'a Snake, Nate Snake. C'est sûr y'en a plein, ils connaissaient pas, ils savaient pas que Canadiane et Kick avaient joué ensemble, voilà. Snakenade, effectivement. Snakenade qui le soir même s'est pris une murge à l'hôtel, l'anecdote, en se buvant une bouteille entière de whisky et qui a raté son avion le lendemain pour rentrer aux States. Ouais, LE SPAWNKILL de Spoken. Oh, Kickstar qui me kill quoi, c'est ouf. Un caster qui met des headshots, c'est rare. Ah j'étais dans le main, ouais. En règle générale, non, j'avais toujours des moves, enfin un V+, quoi. Je le tente mais vraiment très safe quoi. Mais là je voulais vraiment qu'on montre tout de suite qui c'était les patrons. Ah ! Ils ont été tellement strong. Ah c'est super cool de pouvoir, d'être super confiant avec eux quoi. Même si tu mourrais, et ça arrivait sur les spawn kills et tout. C'est souvent, j'étais le dernier à mourir, souvent le premier à mourir quoi. Et difficilement d'entre-deux, de pouvoir leur faire confiance. Là je crois que je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais avec la lumière ? Vous êtes sérieux ou quoi ? Il nous avait mis un projecteur dans la gueule mon gars ! Horrible. Alors déjà que quand tu sortais des maps, faut s'en rappeler à l'époque. Tu voyais rien à l'extérieur. Tu voyais pas dehors. Tu regardais dehors, tu voyais pas dehors en fait. Sur le spectateur mode on voit. Mais à la base, il y a... Tu voyais pas quoi. La luminosité était dix fois plus élevée. Oh non, elle était mal conçue la luminosité. Dans les endroits sombres, c'était très sombre. Et dans les endroits à l'extérieur, tu pouvais pas voir en fait. Tu prenais... T'avais l'impression que les maps étaient posés sur la surface du soleil quoi en fait. Il l'a pas vu. Ah mais oui ! Il meurt Yogourt et il y a un Rios. Il y avait eu un bug là. Je crois que c'était la grenade de Yogourt. Yogourt meurt sur sa grenade quand il rentre là. Ouais donc ça reprend quoi. Il y a eu un bug, le bug a été collé et heureusement, parce que Yogourt s'auto-kill à la grenade à cet instant là quoi. Il rentre sur les grenades pas cookées. Ah oui alors, Yogourt adorait les sledges. Mais les grenades... Ah si, il me regarde. Il était nul à chier avec les... Il savait pas les cookées. Il les balançait comme ça pour s'en débarrasser. Il plaît du s'ouvrir avec les grenades. Donc du coup au final il essaie auto-kill mais heureusement il y a eu un Rios. Ah non ! C'est là ! Et on va pas demander à Rios là ? Donc il y a bien un partout. Ah ouais... Marrant, pas de Thatcher. Ça je pense qu'il y en a plus en revanche. Vous aviez vraiment du bon soudre avec les écouteurs Intra ? Non c'est ce que j'expliquais au début. C'était absolument... On avait pas de son quoi. On avait un son dégueulasse. Parce qu'en fait, pour éviter qu'on entende les casseurs dans la salle, t'avais des Intra qui étaient dégueulasses qu'ils avaient acheté à l'aéroport. Les trucs nous appuyaient sur les Intra qui dépassaient de nos oreilles, donc nous faisaient très mal aux oreilles. Et en plus, dans le casque pilote, ils rajoutaient un bruit de neige en fait. C'était un truc genre... Ça faisait un bruit horrible. Et c'était hyper fort. C'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Comme d'habitude, je disais, s'ils prennent le Visa, ils peuvent faire une Américaine. Faut juste pas qu'ils prennent le Visa. Et d'ailleurs, pourquoi elle s'appelle l'Américaine, l'attaque Visa ? Parce que c'est eux qui le faisaient. Et ils le faisaient très bien. Ils attaquaient de l'autre côté. Et bam, la Pokéball dans ma gueule. C4, grenade. Grenade, C4. Voilà, on a jamais compris ce qu'elle avait voulu faire. Et derrière, ça Falco, il était vraiment très fort après ça. Très bien joué. Et alors là, il faut savoir que pour la petite anecdote, la blague qu'on se fait tous les deux avec Falco, c'était... Là, je regardais en fait dans les tribunes où est-ce qu'ils étaient Jifu. Parce qu'en fait, c'était une anecdote qu'on voulait raconter. C'était que juste entre les deux games, entre la finale et... Donc Jifu vient de se faire éliminer. Et en fait, on était dehors. Et donc, c'était assez bon enfant et tout machin truc. Mais les Jifus, enfin les Sisou, nous font goûter leur bonbon dégueulasse parce que ça vient de là. À la base, c'est un bonbon qui est absolument un fan. Et le truc drôle, en fait, c'est qu'en gros, on parlait de cheat, on parlait de trucs, etc. Et les personnes qui étaient... C'était qui ? Prozac ? Protac. Il avait dit à Falco, droit dans les yeux, il lui avait dit non, mais je pense vraiment que t'as cheaté quand t'étais online. Et... Et ce à quoi moi je lui avais répondu, ouais, mais nous on pense la même chose de Boonsie. Donc voilà. Et donc, on était restés là, donc plutôt bon enfant, mais quand même un peu tendu, tu vois. Et donc juste après, on les cherchait dans les tribunes, et moi je les cherchais dans les tribunes pour leur dire, hé, voilà, ça c'est un clutch, c'est comme ça qu'on utilise plus, Boonsie. Tu vois, c'est pour ça que tu crois qu'il y a un Wallack. Et il était pas là. Je sais pas ce que je dis, mais voilà. Je me souviens très bien de ce moment. Protax, pardon. Protoxyde d'azote. La lenteur de l'action, ça fait bizarre. Ouais, mais c'est... Une fois de plus, malheureusement, c'est le fait que le spectateur mode soit en 62 fauves, en fait. Et c'est extrêmement lent. Mais autrement, c'est 90. La vieille Clubhouse, ouais. Le bleu, impossible à prendre si c'est défendu, limite. Le bleu... A cet endroit là, là ? Impossible à prendre si c'est défendu. Mais il y avait la trappe au-dessus, quand même. Sur Clubhouse ? Il y a pas de bleu sur celui-là, mais... Ouais. Je crois que là, je demande à Falco de venir et il rate la grenade. Et je lui dis, vas-y, fais-la moi. Il t'en reste qu'une. Il me la faut, hein. Autrement, je peux pas poser, quoi. Parce qu'en fait, il faut que je plante, il faut que je mette ma charge au moment où la grenade, qui est pas cookée, apparaît en bête, en fait. Et comme ça va montrer l'indicateur, le but du jeu, c'est que lui, il a l'indicateur de la grenade. Il peut pas y aller, il peut pas y aller, il peut pas y aller, il peut pas y aller. Elle pète, il peut y aller. Mais c'est déjà trop tard. Je suis déjà en train d'exécuter, moi, depuis une seconde, quoi. Mais si tu l'envoies mal, elle se bloque, la grenade, et elle retombe sur le thermique. Aïe, aïe, aïe. Et là, c'est grand n'importe quoi. Et voilà. À cause d'une grenade. C'est vrai. Là, c'est SS4 qui me... TK, il me le dit pas. C'est vrai ? Attends, tu veux en parler de la grenade ou pas ? Hein, qui nous fait perdre le round. Car je démontre la valky close sinon. C'est possible, ouais. C'est possible que sur le push, je te défonce la gueule. Je crois que je te tire dans le fion, ouais. C'est grave possible. C'est grave. Ça me rappelle quelque chose. Mais la grenade que t'as failli me rebalancer dans la gueule, là, on peut en reparler celle-là. La seule erreur de ma saison. Ah ouais, mais les détails. Parce que tu savais bien qu'en plus, c'était pas avec sa capacité à balancer des grenades que Yogurt nous aurait aidé. Moi, je fais pas bien. Je fais vraiment pas bien. En vrai, les casseurs de l'époque étaient pas mal. Bah, Emzo est toujours là. Pankey était bien, mais bon, il avait un peu trop ouvert sa gueule quand même. Il avait fait des sous-entendus sur le fait que Falco cheatait plusieurs fois. Ce qui était inadmissible pour un caster. Un caster qui dit ça. Ouais, il avait dit deux fois, en fait, sur son stream perso, il avait fait un sous-entendu de merde sur un C4 Oregon. Je m'en souviens parfaitement. Et il avait dit cette phrase, il avait dit quite the game sense. Tu vois, c'est l'équivalent chez nous. Enfin, tu vois, c'est un gros game sense. Tu vois, c'est un gros game sense sarcastique. C'est l'équivalent chez nous. Il a une bonne chaise gaming. Ce qui, à la limite, si c'est dit avec un ton drôle, c'est cool. Tu vois, c'est marrant. Mais lui, il n'avait pas dit avec une once d'humour. C'était vraiment genre super sérieux. C'était un jaloux quoi. Non, non, non. Après, il faut remettre les choses dans leur contexte, etc. Nous, on avait peut être la vision trop, trop tunnel. Moi, quand il avait dit ça, on s'était vénère. On essayait de se défendre. On s'en prenait plein la gueule. En plus, on prenait des maniens, compo, cancer, machin, parce qu'on prenait trois shields ou alors parce qu'on prenait des shotgun. Enfin bref, on s'en prenait plein la gueule. Mais c'était surtout qu'en fait, il fallait remettre les choses dans leur contexte. Il y avait un contexte qui n'était pas sain sur NBOSX au début du jeu à cause des cheaters. Il y avait beaucoup, 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 beaucoup de cheaters. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, du coup, là, c'était la première saison de Pro League et c'est les premières finales de Pro League où il n'y avait pas de cheater. Parce que les premières finales de Pro League, il y avait un cheater en finale. Il s'était qualifié en ayant cheaté et tout le monde le savait. Clever, il s'appelait de la team VWS. Et lui, il s'était qualifié, etc. Il était parti en finale. Donc, c'était la première fois qu'il n'y avait pas de cheater sur cette machine. Donc, c'est vous dire le contexte, quoi. Même chez les pros, il y avait des personnes qui étaient squishy, quoi. Donc, tout le monde, tout le monde accusait, tout le monde attire l'arigot, etc. On s'est tous fait insulter de cheaters à un moment ou de trucs à un moment, etc. Ouais, malheureusement, quand il n'y a pas un environnement qui est sain. Et là, c'est la faute du bille, clairement. On peut en vouloir dans les interactions humaines des joueurs, quoi. Mais ça restait une population qui tourne autour de 20 piges. Donc, avec une compétition, avec un enjeu, même 20 piges ou 30 piges, c'est la même chose. Si demain, au football, tu te dis, ouais, mais lui, il est au P.O.A. Non, mais lui, il est au P.O.A. Non, mais lui, on sait qu'il est au P.O.A. Et tout, machin. Enfin, ça partira en couille, en fait. Donc là, c'est l'attaque qu'ils doivent mettre, quoi. On sait très bien qu'on va aller en overtime. Ça va être relou, etc. Parce que c'est une défense qui est très difficile et tout. Et pourtant, il y a une sortie de Spoken qui est n'importe quoi. Tout le monde fait un peu... Moi, je me fais défoncer par Kamel. En étant allongé, je me fais défoncer. Je défonce Snake avec son Buck. Je le défonce. Je lui mets très low, mais il me tue quand même. Ah, bah bon. Cette trappe, c'est vrai. On en a même pas parlé de la trappe de la gym, quoi. Ah, c'est vrai qu'il y avait le trou au-dessus à l'époque. Il y avait le trou au-dessus. Et ça, ça a été patch. Tu pouvais te mettre en rappel et tu avais une petite ligne. Ah ouais. Et à un moment, ils l'ont fait. Ils l'ont remonté, mais il y avait quand même un trou. Tu pouvais balancer une impact, il me semble. Et après, ils l'ont complètement fermé, il me semble. Cette ligne, elle était horrible. Elle était encore mieux pour l'attaque, en fait, que la défense. Et la trappe, la trappe gym, quoi. Une fois de plus, nous, t'as vu, on est là. Un, deux, trois, quatre, cinq. On est complètement dans cette partie-là de la map. T'es obligé de complètement abandonner, quoi. Parce que la map, elle est mal faite. Et parce que la gym, tu peux pas la tenir. Parce que l'escabarille, tu peux pas vraiment le tenir. À moins d'une grosse agressivité vers l'extérieur, du coup. Parce que, bah, du coup, le striptease, tu peux le tenir. Mais si tu veux tenir le striptease, ça t'oblige d'utiliser les deux renforts dans le striptease. Et ça étend vachement la défense, quoi. Et souvent, quand les mecs voient le renfort striptease, ils font ce qu'on fait, nous, en fait, ce qu'on faisait. C'est-à-dire, on va attaquer le garage. Parce qu'il y a beaucoup de renforts à mettre, quoi, là. T'as quand même, là, ces deux murs-là aussi, souvent, qu'on va mettre pour se faire quand même une petite safe zone. Là, les deux murs-là, ici. Donc, souvent, ça... C'est les strats no-kill, quoi. C'est les strats où ça pousse la défense et tu peux planter, quasiment. Et on rappelle, Smoke, ça tombe devant toi. Donc, faut être au contact pour le balancer. Les C4, pareil. Enfin, les C4, ça va pas changer. Et pas d'impact. Et voilà. Et là, on peut pas faire grand-chose. Là, on peut rien faire. On est en... On est en... Il y a une grenade qui vient de péter sur Spoken. On est en 5v5. La bombe, elle est plantée. On peut rien faire. C'est... On a été... On a été vachement safe et vachement passif, en fait, quoi. Donc, là, c'est perdu. Moi, je me fais défoncer. Je défonce le Buck. Renshiro fait un kill. Canadien thermique de yogourt. Et Renshiro... Qui fait ça ? Il fait double kill. Derrière lui, il rotate. Mais Spoken a eu la présence d'esprit en sachant qu'il était à l'extérieur de lui balancer une smoke pour couvrir son mate. Et en plus, il va faire... Il va carrément sortir à l'extérieur pour couvrir le diffuse du plan... Enfin, le... 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 Le cassage du diffuse, quoi. Parce qu'il a pas l'angle dessus. Il essaye tout, hein. Il l'a pas. Mais Spoken le défonce. Et après, voilà. Et après, ma vie a évolué vers ça, quoi. Ouais. Je présente ma nouvelle copine. C'est Alexa. Alexa, t'es ma nouvelle copine. Je ne sais pas. C'est un changement. Ça pique un peu. Et Freud game. Je ne sais pas. C'est ça que je dirai, pull-pay. Allez voir.